Je m'appelle Miyako Slokombe, je suis traductrice interprète du japonais vers le français et je travaille dans les domaines du manga, de la littérature, du théâtre et des arts de manière générale. J'ai toujours été une grande lectrice de manga, alors sûrement parce que j'ai grandi dans une famille franco-japonaise mais j'ai toujours vécu en France et je pense que je comblais un peu ce manque de japon en m'évadant dans la lecture de manga. Après je ne me destinais pas du tout à faire de la traduction, je faisais plutôt des études d'art mais c'est quand j'étais étudiante que Stéphane Duval, l'éditeur du Les Arts Noirs que je connaissais, a décidé de monter sa maison d'édition et comme il savait que j'étais bilingue, il m'a dit, ah bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait de traduire un livre que je vais sortir ? Et le manga, je l'ai lu, je l'ai trouvé très intéressant donc j'ai immédiatement dit oui et en fait l'exercice de traduction m'a tellement plu que j'ai eu envie d'en faire mon métier. Alors c'est le sixième volume qui est sorti en septembre dernier. Donc Le Tigre des Neiges, c'est un manga historique qui se passe dans le Japon du XVIe siècle. C'est l'histoire d'un seigneur de guerre japonais qui s'appelle Oesugi Kenshin. Mais en fait, selon certaines thèses, ce seigneur de guerre était en fait une femme et l'autrice va partir de ce principe pour développer son intrigue. Le charme de ce manga, c'est que en général quand on entend parler de manga historique, on se dit, ah ça va être compliqué, moi je ne connais rien en histoire du Japon. Mais l'autrice va justement jouer de ça sur le ton de l'humour et se mettre en scène à plusieurs reprises. Dès que le récit en fait devient trop compliqué, elle va intervenir en disant oui non mais ça c'est pas la peine de lire ou elle fait des petites blagues, mais ça j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc il y a un ton très humoristique qui fait que c'est une espèce d'histoire du Japon pour les nuls, très didactique et en même temps très rigoureux au niveau de recherche des informations. Il y a plusieurs contraintes qui sont propres à la traduction de manga. Alors il y a par exemple les onomatopées qui sont très très riches en japonais, on n'a pas forcément d'équivalent en français donc il faut trouver, faire travailler son imagination. On a des onomatopées qui sont relativement simples à traduire en fait quand elles traduisent des sons, par exemple un bruit de pas sur le sable qui serait en japonais, qu'on peut traduire donc effectivement trouver quelque chose de proche au niveau de la sonorité avec un zrash par exemple. En revanche on a d'autres onomatopées qui traduisent des émotions, par exemple quelqu'un qui est un peu timide il est modi modi et ça a priori en français on n'a pas d'équivalent donc parfois on va traduire l'émotion en mettant juste un timide ou trouver un son qui évoquerait la timidité donc ça c'est vraiment du cas par cas selon le ton du manga. Il y a aussi la contrainte bien sûr de la taille des bulles et souvent quand on passe du japonais vers le français le texte est plus long donc il faut être concis pour que le texte ne déborde pas des bulles. Une autre difficulté dans le manga c'est que souvent une réplique va être découpée en plusieurs bulles sur plusieurs cases et à chaque bloc de texte va correspondre une image sauf que le français et le japonais n'ont pas forcément le même ordre des mots et du coup il faut un peu jongler avec le français donc jongler avec les mots, les propositions pour que à chaque image corresponde le texte. Effectivement pour transposer cette culture japonaise en France, parfois il faut passer par un travail d'adaptation par exemple dans le tigre des neiges il y a énormément de références à la culture japonaise des plaisanteries. Justement dans ce tome 6 au début du manga l'autrice se met en scène elle va nous faire une présentation des personnages sur le ton de l'humour donc en nous disant vous voyez lui c'est un beau gosse ou eux ils ont tous le même nom je sais c'est compliqué on s'y retrouve pas et en parlant de la soeur de l'héroïne elle dit donc elle donc c'est Aya elle est trop sympa elle a plein de souvenirs avec l'héroïne H2O. Elle dit H2O en japonais donc j'ai dit pourquoi et j'ai l'idée en fait de chercher sur google H2O et le groupe de mots qu'il y avait juste avant donc les souvenirs et je me rends compte que H2O c'est le nom d'un groupe de musique et plein de souvenirs c'est le gros tube qu'ils ont sorti dans les années 80 et donc là il serait pas intéressant de mettre une note de bas de page parce que ça n'apporte rien à l'histoire en fait c'est surtout la blague qui est importante et ça aurait été dommage de lisser de rien mettre à la place donc j'ai eu l'idée de chercher dans des paroles de chansons où il serait question de souvenirs donc des paroles d'une chanson française qui serait facilement identifiable et j'ai pensé à la chanson souvenir souvenir de Johnny Hallyday et j'ai imaginé que l'autrice a une soudaine envolée lyrique et donc elle dit elle a plein de souvenirs avec l'électorat souvenirs souvenirs de nos beaux jours de l'été c'était un moyen de garder un ton humoristique sans passer par la note de bas de page ou sans ignorer la blague Pour moi traduire l'ailleurs c'est traduire le japon et en fait la langue japonais c'est une langue que je trouve très émouvante qui m'émeut beaucoup c'est une langue qui est tout en nuances où la moindre particule va changer la façon de percevoir une phrase et du coup c'est un vrai moteur chez moi d'essayer de retranscrire cette émotion et c'est aussi que le japonais c'est une langue il y a beaucoup de non-dits il se passe beaucoup de choses entre les lignes et donc à chaque fois c'est un plaisir immense pour moi d'essayer de trouver le moyen de retranscrire ça en français